Ça va Benoît ? Ah non ! Tu vas encore dire que je fais rien aujourd'hui ! Ah non ! T'inquiète pas, aujourd'hui c'est l'année ! C'est tranquille auprès de 8h, c'est repos ! Tiens, t'as retrouvé tes lunettes ? Ah oui, elles avaient glissé sous le lit ! Ah bah t'as eu de la chance là ! Ah non ! J'ai été exaucé ! J'ai prié Saint Antoine de Padoue et il m'a exaucé ! Ah il est super Saint Antoine de Padoue ! Ça marche à chaque coup ! Comme quoi, la prière est vraiment efficace ! C'est comme dans l'évangile d'aujourd'hui ! C'est l'histoire d'un officier, sans doute un officier d'Hérode ! Son fils est malade, il vient voir Jésus et il lui demande la guérison ! Son fils est atteint de fièvre ! Comme quoi, l'évangile nous rejoint toujours dans notre actualité ! Jésus lui répond « Va, ton fils est vivant ! » Il retourne chez lui et en revenant il apprend la guérison de son fils ! Il se renseigne sur l'horaire et s'aperçoit que c'était au moment de la rencontre de Jésus ! Il aurait pu dire « Simple coïncidence ! » Le fruit du hasard ! Mais non, il reconnaît que c'est Jésus qui a guéri son fils ! Nous aussi, en ce moment, nous prions, nous redoublons nos prières, des prières de demande pour les malades, pour qu'ils soient guéris, pour les soignants, pour qu'ils aient force et courage, pour nos gouvernements, pour qu'ils aient le discernement ! Mais aurons-nous, dans un second temps, la grâce de voir que Dieu nous a exaucés ? Cela n'est pas évident ! Est-ce que, lorsque quelqu'un est guéri, est-ce Dieu qui le guérit ou est-ce le médecin ? Et bien, j'ai envie de dire les deux ! Car, lorsque Dieu agit dans nos vies, et bien, il agit à travers nos humanités, notre agir ! Vous verrez dans la newsletter un témoignage de Martine, qui nous raconte comment son petit-fils la remercie d'avoir été guéri grâce à sa prière ! Je vous propose d'avoir le même émerveillement que cet enfant ! De voir que Dieu prend soin de nous, prend soin de notre monde, malgré cette épidémie ! Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine, à toutes vos familles ! Nous restons en lien par la prière, mais également par la newsletter ! Merci d'ailleurs pour tous vos témoignages, pour les photos, les vidéos qui nous réchauffent le cœur ! A demain ! Bonjour à tous ! Bonne journée !